salut à tous je reprends avec l'exercice du canapé alors nous avons terminé avec le dossier je vais regarder la photo qu'est ce qui manque il y a les coussins il y a cette partie là et celle là alors je reviens ici cette partie là est presque finie il me manque un peu de longueur ici vous faites ctrl q pour isoler votre objet sinon vous faites isolate selection and isolate vous revenir alors je vais allonger un peu je reviens à l'image il faut laisser de la place c'est pour ce bleu à mon avis c'est suffisant je vais essayer de faire un brut ça sera un bridge par partie collecte oui cut je refais la même chose ici un brut par partie je vais activer turbo smooth regardez ce que ça donne je vais regarder avec la pièce en cuir au dessus j'aimerais quand même que ce soit un peu plein ici comme dans la photo alors je vais ajouter des lignes sur la surface d'accord je vais vous montrer un truc maintenant à mon avis vous aussi vous avez pensé à faire un un peu de surface plate mais regardez ce que ça fait ici la solution pour moi vous aussi vous devez avoir une autre solution peut-être alors je sélectionne tout ça je refais mon inset je pourrais même en ajouter puis je supprime les polygons dont je n'ai plus besoin regardez maintenant j'ai une surface plate avec un peu de rondeur ici puis je regarde il me faudrait ajouter quelques lignes ici pour faire un serrage alors je sélectionne je sélectionne la ligne ou bien bon ça va je vais faire tout simplement un chanfrein j'active turbo smooth au même temps pour voir le résultat j'active turbo smooth au même temps pour voir le résultat il faut que ça soit un peu rond comme ça peut-être ça c'est bon enfin il faudrait que j'affiche la partie inclure je pourrais ajouter un peu plus de rondeur c'est suffi je regarde maintenant les défauts de modélisation j'aimerais que chacun d'entre vous aient l'habitude de regarder ses propres défauts de modélisation pour moi je vais transformer ça en point puis je fais GROUP je désélectionne ça aussi puis je fais COLLAPSE Où est COLLAPSE ? voilà je regarde maintenant voilà ça c'est le résultat dont j'ai besoin j'ai fini cette partie là qu'est-ce qu'il me reste maintenant ? voilà n'oubliez pas de faire un bridge ici voilà sélectionner 4 désélectionner la fin et désélectionner le début du bridge vérifier vos lignes apparemment ça va je fais un bridge puis je regarde là je remarque quelque chose qui ne va pas ou bien dans ce cas je devrais désélectionner une partie puis regarder là où ça ne va pas à mon avis à mon avis ah non où se trouve ? ah voilà le problème c'est ici alors dans ce cas je désélectionne je désélectionne tout ça regardant ensemble pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? je désélectionne j'ai dit que je désélectionne ça je désélectionne ces deux lignes-là et ici je désélectionne ça si vous avez remarqué maintenant les lignes sont redevenues normales normal je voulais dire une continuité de lignes je pourrais faire un loop en ring de l'autre côté je vais faire un 4 qu'est-ce que je dois faire maintenant ? peut-être que je me débarrasse de ces lignes-là puis les réinsérer n'oubliez pas CTRL BACKSPACE et CTRL Oups je pourrais supprimer ça avec BACKSPACE pour ne pas perdre pour le vertex puis je regarde ici je pourrais supprimer ça puis BACKSPACE je sélectionne je sélectionne cette loop et je supprimer ça avec CTRL BACKSPACE alors j'active turbo smooth et je regarde ce que je sais que ça donne je réaffiche de l'autre côté ça il me manque il me manque une ligne ici alors je reviens à l'ésitable poli et j'insère une ligne ici tout d'abord je sélectionne un ring pour voir si ça passe sur toute la pièce si j'ai un doute je maintiens sélectionné CTRL et je sélectionne Polygon voilà ma sélection devient des Polygon au lieu de Edge voilà c'est ce dont j'ai besoin je pourrais faire un connect tout simplement j'active maintenant turbo smooth oui l'épaisseur est plus belle maintenant d'accord qu'est-ce qu'il reste maintenant qu'est-ce qu'il reste maintenant les coussins voilà il ne reste que les coussins voilà cette partie là c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ?